Bonjour à tous et bienvenue sur cette première vidéo de ma chaîne My Computer Hardware. Aujourd'hui nous allons faire une configuration petit budget de 365 euros, c'est-à-dire 1 euro par jour pendant un an. Pour faire cette configuration, je me suis servi du site internet LDLC qui n'est pas une communication commerciale, et vous trouverez les liens des composants en description qui ne sont pas des liens d'affiliation. Pour réussir ce tour de force, je me suis basé sur les processeurs AMD Ryzen de la série 2000 embarquant des APU, c'est-à-dire que les processeurs embarquent un chipset graphique. C'est ce qui est intéressant dans notre situation car l'achat d'une carte graphique ne serait pas judicieux. Allez, on attaque par le moins important de cette tranche de prix, c'est-à-dire le boîtier. Je me suis dirigé vers le très standard ZM-T4 de la marque Zalman, à 36 euros et 95 centimes pour son petit prix et son design correct. Le processeur AMD est donc un Ryzen 3 2200G, G pour gaming, de 4 coeurs physiques, propulsé jusqu'à 3,5 GHz, coûtant 99 euros et 95 centimes. AMD a bien fait les choses car le processeur a un chipset graphique d'intégré embarquant 8 coeurs à 2 en vegas qui vous permettra de jouer à certains jeux jusqu'en 1080p, pour de bonnes conditions comme Dota, WoW, League of Legends ou bien Counter-Strike. La carte mère vendue 79 euros et 95 centimes est une Gigabyte B450M DS3H. Elle est compatible avec votre processeur AM4 et embarque comme son nom l'indique, le chipset B450 de chez AMD qui est un chipset milieu de gamme. Les connecteurs au panneau arrière sont ce qu'il y a de plus simple, c'est-à-dire une prise DVI, une prise HDMI, 8 ports USB, donc 4 ports USB 3, 1 port PS2 et 3 ports jack 3.5 stéréo. C'est cette combinaison carte mère-processeur qui nous permet d'avoir cette configuration à petit prix et bien évidemment vous pourrez par la suite monter en puissance car la carte mère supporte des processeurs plus puissants, 64Go de RAM en DDR4 cadencé jusqu'à 3200MHz et 2 ports PCI Express vous permettant même le luxe d'avoir un petit Crossfire de famille si vous le souhaitez. C'est la Crucial Ballistic Sport LTE 8GB DDR4 en 3200MHz que j'ai choisi en mémoire vive pour la somme de 66€ et 15 centimes. Même si le processeur bridera la fréquence à 2933MHz, c'est pour moi le meilleur choix dans les barrettes à ce prix et surtout compatible avec cette configuration et ce processeur. Même si vous trouvez moins cher pour votre mémoire vive comme par exemple 2 barrettes de 4Go avec une plus faible cadence et un cas moins important, ne faites pas l'erreur d'acheter car c'est économiser quelques euros que vous perdrez à votre prochaine évolution. Le SSD Crucial BX500 de 240Go s'impose pour ce budget. Bonne vitesse, bonne réactivité, 540MO en lecture, 500MO en écriture et tout ça pour 36,95€. Pas de disque dur de stockage secondaire, il a fallu faire des choix avec ce budget et vous avez quand même 240Go avec le SSD. A défaut d'avoir un budget plus important, faites du tri dans vos programmes et vous fichiez. Pour alimenter le tout, l'alimentation Corsair VS45080 Plus V2 de 450W à 44,95€ n'est pas modulaire mais normez 80+, et vous permettra d'installer une carte graphique sans problème quand mamie vous donnera un petit peu de sa retraite à Noël ou à votre anniversaire. Tous ces composants réunis nous font la somme de 364,90€, ce qui m'amène à dire que le premier titre de ma première vidéo est mensongeux. Avant de quitter cette vidéo, n'oubliez pas qu'un ordinateur n'est pas que des composants. Je ne vais pas rentrer dans les détails car il faudrait dédier plusieurs vidéos sur ce sujet, mais prenons l'exemple de la voiture pour faire simple. Alors si vous avez une voiture de 500 chevaux qui pèse 3 tonnes et que votre réglage moteur est mauvais, ça ne sert à rien. C'est pareil pour votre ordinateur, si c'est le bordel avec votre système d'exploitation, que vous avez en arrière-plan 36 000 logiciels qui tournent et que vous avez un écran de 34 pouces du futur avec une résolution de dingue, votre ordinateur va ramer comme jaja. Donc on optimise son système d'exploitation, on tient un jour les softwares et on choisit bien son écran. Merci d'avoir regardé cette première vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. Cette chaîne se veut interactive donc je vous attends dans les commentaires. Vous savez comment YouTube fonctionne donc seulement si mon travail vous plaît, abonnez-vous, likez la vidéo, laissez un commentaire, pensez à la cloche des notifications. A une prochaine, ciao !